Il allait acheter mes médicaments. Quand il est parti, il m'a appelé. On m'a arrêté pour un contrôle de papier. Ils l'ont envoyé dans un camp de réfugiés pour pouvoir le rapatrier ici en Guinée. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit maintenant que ton mari a été pris par reflement. Ils l'ont mis dans le bus pour quitter Alger jusqu'au Niger, à la frontière. C'est là qu'il a sauté du bus. Et quand il a sauté, il est tombé sur sa tête. Il l'a envoyé à l'hôpital de N Menia, Alger. Avec la douleur du vent du bébé, j'ai décidé que personne ne va m'aider dans cette situation si je ne me lève pas. J'avais une télé, je l'ai vendue. J'avais une machine à laver, je l'ai vendue aussi. J'ai fait ça comme transport, aller à l'hôpital où il s'est trouvé. Et quand je suis rentrée dans la chambre de soins attentifs et il était couché, il y avait une machine qui faisait tic, 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 tic et quand j'ai vu ça, je ne croyais pas. Je suis restée à l'hôpital pendant trois mois. Il y avait une femme là-bas, Elidna, qui m'a beaucoup aidée à l'hôpital et qui me donnait à manger aussi. Et quand je suis restée, c'est elle qui me donnait l'argent pour acheter des couches, des yarrous, de l'eau, tout quoi. Après, il est quitté aux soins attentifs. Il l'a envoyé dans une chambre. Le choc a paralysé un côté. Il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Il s'est assis sur la chaise. Il a dit, je suis désolée. J'ai dit, mais pourquoi ? Il m'a dit, il est mort. J'ai dit, non, il n'est pas mort. Je suis venue sur le lit. Il était couché là. Comme ça, je lui fais, tu dois te réveiller parce qu'on doit rentrer ensemble en Guinée. Tu ne peux pas me laisser ici. Et comment je vais rentrer chez moi ? Parce que j'étais encore très jeune en fait. Et je me rappelle toujours de ce jour-là parce qu'il est décédé dans mes bras en fait.